Bonsoir ! Bonsoir ! Mais il y a un trou là ! Alors je vais me répéter, mais c'est bien de se répéter dans ces conditions-là, c'est qu'on est tellement heureux que cette salle soit pleine ! Et voilà, merci à vous d'être présents en monde ! Un grand merci ! Et merci à Philippe Bouillement et à Marguerite Cardos qui ont accepté notre invitation et à participer à ce samadhi et à partager leurs connaissances. On se réjouit de découvrir ce qu'ils ont à nous dire. Je vous demanderais de bien vouloir éteindre vos téléphones portables si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une très belle soirée ! Merci beaucoup Sarah ! Merci beaucoup à Lilia ! Merci surtout à Philippe qui a accepté cette invitation ! Merci beaucoup à Philippe d'avoir accepté cette invitation ! Philippe est l'unique physicien qui se nourrit de dialogue avec l'ange, qui a une exigence pour être inspiré par un plus haut de soi, c'est-à-dire ce pic de l'esprit, qui permet vraiment une connexion à un futur qui demande que nous soyons à son service. Et je ne connais que Philippe dans ma vie, en tant que grand physicien et un chercheur infatigable, qui est cette exigence de l'écoute de cet esprit avec grand E, qu'on peut appeler esprit saint. C'est un cadeau et une grâce et c'est plutôt une communion notre rencontre qu'une conférence dans l'esprit de Philippe et de Marguerite. J'aimerais partager avec vous une pensée taoïste du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui utilise la métaphore du tunnel. Parce qu'après, je demanderai à Philippe de bien vouloir nous développer dans la physique quantique et dans son approche de ce tunnel, de ce mystère du tunnel, comment il ressent ça. Et ce sera comme une réponse aussi à ce Lao Tzu ou peut-être à ce Chuang Tzu, où on ne sait pas exactement qui, quels taoïstes ont noté ces vers. Il existe un tunnel obscur dans la lumière infinie. On l'appelle temps. Lorsqu'un humain entre dans ce tunnel, on appelle cela naître. Lorsqu'un humain marche au long de ce tunnel, on appelle cela vivre. Lorsqu'un humain sort de ce tunnel, on appelle cela mourir. Considérer que vivre se réduit à évoluer au long de ce tunnel obscur, ça s'appelle illusion. Percer des trous dans ce tunnel obscur, cela s'appelle science. Savoir que la lumière est autour du tunnel, cela s'appelle la foi. Voir la lumière dans le tunnel obscur, cela s'appelle amour. Voir la lumière à travers le tunnel obscur, cela s'appelle sagesse. Éclairer le tunnel obscur de sa propre lumière, cela s'appelle sainteté. Ressentir l'unité entre la lumière et le tunnel obscur, c'est au-delà des mots. Est-ce que tu veux bien nous expliquer maintenant de ce tunnel, de quoi s'agit-il dans ton approche de la physique ? Bonsoir. 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 Le voici. J'ai un petit peu de mal à trouver le style qui convient, parce qu'on est sur des terrains tellement différents. D'un côté, la science et sa rigueur et sa manière de s'exprimer très politiquement correctes. Et de l'autre côté, la spiritualité avec tout ce qui vient du cœur. Donc c'est un petit peu l'art que je vais devoir faire ce soir avec vous. Donc, ce tunnel, c'est quoi ? C'est un tunnel invisible, en fait, qui oriente nos pas tout le reste de notre vie. Et ça s'appelle la théorie de l'univers bloc, d'Einstein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est aujourd'hui la théorie la plus communément admise en physique comme étant la meilleure pour comprendre la relativité générale et ses grands succès qui ont été récemment confirmés par la découverte des ondes gravitationnelles. Donc, le problème avec cette théorie, c'est qu'on, évidemment, ça veut dire qu'on n'aurait pas de libre arbitre. Puisque tout ce qu'on va faire, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise aujourd'hui, même si on va se coucher, en théorie, tout ce qu'on va faire, c'est déjà parfaitement déterminé. On ne peut rien y changer. Ça, c'est la science qui vous le dit. Bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais ça s'appelle une théorie mainstream. C'est quand même une théorie qui est... Bon, tous les physiciens ne sont pas d'accord, heureusement. Mais il n'empêche qu'il est extrêmement difficile d'aller contre cette idée parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que les voyages dans le futur sont possibles. On fait voyager certains instruments dans le futur. On a découvert récemment que les trous de verre pouvaient être traversables, ce qui implique qu'on peut même aller dans le passé, ce qui pose des problèmes de paradoxes temporels, etc. Il y a plein de films de science-fiction qui essayent de résoudre ce problème. Comment est-ce qu'on fait ? Et on sent que le libre arbitre essaye de se rebeller un peu dans cette affaire. C'est-à-dire que si on veut maintenir le libre arbitre, il faut faire avec l'idée que c'est bel et bien comme ça que ça fonctionne, et donc là-haut de ceux ou je ne sais pas qui nous le confirment, mais que ce machin-là pourrait bouger. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait bouger ? Parce que nous, on est dans le présent. On est dans le présent et on ne voit pas notre futur. Il y a peut-être un intérêt à ce qu'on ne voit pas notre futur, parce que si effectivement ce tunnel peut bouger, ça pourrait correspondre à une sorte d'évolution personnelle, et cette évolution personnelle pourrait ne pas avoir lieu si nous avions connaissance à l'avance de notre futur. D'accord ? Donc ça, c'est important à méditer. Et donc, je pense que Marguerite, à toi... Quoi ? C'est plutôt aux anges. Donc, on a vu qu'un plan appartient au futur, mais il y a dans cet enseignement de dialogue avec l'ange un avertissement. Ne faites pas de projet avec la tête. Avec la tête, exécutez. Le projet est chez le père, à l'origine. Tous les projets. Si tu te lances dans un projet avec la tête, tu te précipites trop tôt pour l'exécuter. Car la tête et le temps ne font qu'un. Ne te casse pas la tête. Le plan plane au-dessus du temps. Si vous devenez un avec lui, vous n'êtes jamais en avance et vous n'êtes jamais en retard. Lui trace l'éternel plan qui passe à travers nous, c'est-à-dire les anges. Mais rien ne peut se faire sans vous. Il y a une co-création. Est-ce que tu veux bien nous parler de la double causalité, s'il te plaît ? Rien que ça. Et des multivers. Alors justement, pour comprendre la possibilité que cette espèce de collaboration entre le plan et nous est un intérêt, il faut, c'est-à-dire que l'idée que le tunnel puisse bouger pour qu'on puisse conserver notre libre arbitre. Qu'est-ce que la physique en dit ? En fait, ce que la physique en dit, c'est que nous vivons dans un multivers. Et tout le monde n'accepte pas le multivers parce que c'est justement incompatible avec la théorie précédente. En gros, aujourd'hui, la physique, on peut dire qu'elle est en crise de schizophrénie. C'est-à-dire qu'il y a deux versions de la réalité qui sont en train de vouloir s'imposer à nous. Mais elles sont totalement incompatibles. La version de la réalité qui consiste à dire que nous vivons dans un tunnel invisible qui oriente nos pattes tout le reste de notre vie, c'est la théorie de l'univers bloc. Elle nous vient de la théorie de la relativité, restreinte et généralisée, qui a sans cesse été confirmée par l'expérience et encore dernièrement. La théorie du multivers, qui nous dit, je ne vais pas vous faire de la mécanique quantique sinon on y est encore à minuit, qui vous dit que finalement, chacun d'entre nous vivons dans un multivers de possibilités de nous réaliser différemment, elle nous dit quelque chose de complètement différent. Elle nous dit que, là j'ai pris un arbre à branches cylindriques qui est issu d'une peinture de Robert De Nozart, un artiste aujourd'hui décédé. Donc là, vous avez une myriade de cylindres, vous voyez, une myriade de ces chemins invisibles. La mécanique quantique nous dit ça. Par exemple, on parle de générateurs quantiques de nombres aléateurs, on pourrait choisir au hasard dans quel tunnel vous allez. La physique nous dit ça, et on voudrait nous priver de ce libre arbitre, alors qu'une machine est capable d'avoir ce libre arbitre. Donc il faut faire avec le fait que ça, ça existe. On peut même le tester expérimentalement, d'une certaine manière. Mais un dogme cherche à nous empêcher d'appliquer ça à l'humain. Et que ça existe, et que ça existe, il faut faire avec. Et donc faire avec, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, toute ma seconde vie professionnelle, lorsque je suis revenu à la physique théorique, après avoir très longuement fait de l'intelligence artificielle, mais tout de même, au début de ma carrière, fait de la physique fondamentale et de la mécanique quantique notamment. Et donc j'ai écrit des livres et j'ai fait des publications scientifiques dans des grandes revues à comité de lecture pour montrer la réalité de la possibilité que notre tunnel invisible puisse changer de position au cours du temps. Et donc c'est quelque chose que l'on peut considérer comme un mouvement lent, un mouvement progressif, si on le considère dans cette espèce de multivers arbre de vie qui est représenté à gauche, qui correspondrait plutôt à une évolution collective, puisque pour les besoins de la représentation, on ne montre que des mouvements progressifs, alors qu'en réalité, au niveau de chaque individu, cette évolution de nos trajectoires de vie ressemblerait plutôt à quelque chose qui consiste à faire des choix et qui serait donc plus facilement décrit par le trajet d'un GPS. Bon, mais si on considère l'ensemble des trajets GPS de tous les individus de l'humanité pour calculer une réalité collective, cette réalité collective ressemblerait plutôt à quelque chose de continu, alors que pour chaque individu, on a la possibilité de changer littéralement sa vie à tout instant, si on fait abstraction de l'influence du futur. Quoi qu'il en soit, donc, cette possibilité que nous puissions donc modifier notre parcours, notre futur qui est là, ce qu'il faut faire avec à tout instant, n'est pas décrite par la mécanique du tout. La mécanique ne détermine absolument pas le cours des événements. Et donc, elle ne peut être décrite que par deux entités, dont l'une est, on la connaît, c'est notre conscience, c'est-à-dire notre capacité à faire des choix. Mais il est possible que, quoi que nous fassions, comme choix, même si, pour être sûr d'être libre, on soumet ça au hasard, générateur de nombres aléatoires, etc., pour être sûr qu'il n'y a pas de déterminisme dans cette affaire, on pourrait se dire, oui, mais peut-être que quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, de toute façon, je vais mourir à telle date. Il y a des films là-dessus. Et que, donc, mon destin est parfaitement tracé. Alors qu'en fait, ce ne serait pas du tout compatible avec la possibilité que, effectivement, notre vie, notre parcours de vie évolue, puisqu'on ne voit pas pourquoi il pourrait évoluer dans le présent, puisqu'on est capable, on est libre, de faire évoluer notre parcours de vie dans le présent. On ne voit pas pourquoi on ne serait pas libre de faire évoluer notre parcours de vie dans le futur. Sauf que ce n'est pas nous, évidemment. Ce n'est pas notre moi. Ce n'est pas notre conscience. Et pourtant, c'est notre vie. Je veux dire, qu'est-ce qui détermine notre destin ? Qu'est-ce qui détermine aujourd'hui la façon dont nous allons terminer notre vie et qui existe déjà ? C'est ça, la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui détermine ce qui est déjà aujourd'hui notre fin de parcours ? Qu'est-ce qui détermine ce qui est déjà aujourd'hui tout ce que nous allons faire dans notre futur et qui est déjà inscrit d'après la physique, que ce soit dans le multivers ou dans le tunnel du temps ? C'est ça, la question. Et donc, bon, en attendant de savoir ce qui le détermine, il faut lui donner un nom. Ça détermine quoi ? Ça détermine le sens de notre vie. Donc, voilà. On lui donne pour nom le soir. Et après, la question est de savoir comment est-ce qu'on s'y relie. Alors, est-ce que les dialogues avec l'ange pourraient nous apporter ? Merci pour cette passionnance et regard croisés entre la science et la spiritualité. Et seul Philippe représente cette force. Oui. Dialogue avec l'ange nous pose la question, ou les anges en général, à partir d'où l'écoute se fait. Déjà, chez les Sumériens d'il y a 6000 ans, vous savez, peut-être que je suis spécialiste de la langue sumérienne et de l'écriture sumérienne, les textes sumériens nous parlent de de cet appel. Pour entendre l'appel, il faut dégager l'ami du cœur. Pour entendre l'appel, il faut dégager l'ami du cœur. L'ami du cœur, c'est ce plus haut niveau de nous-mêmes. Et la question à partir d'où nous créons notre futur. les capteurs se placent où ? Et c'est là où l'ange va dire il y a un mot, pardon, élève ton cœur jusqu'à l'endroit l'ange dit ça à Lily, élève ton cœur jusqu'à l'endroit d'où la grâce du ciel peut descendre sur toi. élève ton cœur jusqu'à l'endroit d'où la grâce du ciel peut descendre sur toi. et c'est Gita qui demande mais qu'est-ce que le cœur le sanctuaire des sanctuaires le lieu où il habite le lieu de la grâce et l'ange et l'ange avec indulgence il dit pour toi il est difficile de t'élever pour moi il est difficile de descendre. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la conscience et l'espace et l'espace vibre et le cœur ça c'est l'explication attend le cœur et la vibration le résumé la vibration il n'y avait pas un truc sur la vibration que le cerveau si on a on a plein de choses sur la vibration si tu veux absolument mais avant ça ce serait intéressant aussi de faire un petit tour vous savez on improvise tu m'as envie de lire les choses oui oui non mais le cœur le cœur voilà sur cette histoire de connexion qui fait intervenir le cœur pour pour obtenir un lien avec cette entité qui gouverne le sens de notre vie alors pour arriver à comprendre ça il faut remettre alors là je suis désolé mais il faut remettre complètement en question notre vision de la réalité d'accord c'est à dire que d'habitude on représente les choses objectivement ce qui est très subjectif en disant vous avez un espace à l'intérieur duquel il y a des objets et parmi ces objets vous avez un cerveau qui produit la conscience donc vous avez l'espace à une extrémité et le cerveau à une autre extrémité euh non l'espace à une extrémité la conscience à l'autre extrémité et on ne relie pas les deux et on ne relie pas les deux et on ne relie pas les deux bon ce que nous apprend la physique ce que nous apprend la physique c'est que voilà notre espace en réalité il est complètement illusoire c'est à dire que notre espace il est non local je ne vais pas vous le faire je ne vais pas vous le faire si vous vous demandez un physique quantique on passe toute la soirée là-dessus il est non local c'est à dire enfin je veux le faire quand même un petit peu allez un objet peut se trouver simultanément à plusieurs endroits de l'espace il peut être partout à la fois dans une zone de l'espace ou alors il peut avoir une autre déclinaison lui-même ou disons un objet jumeau avec lequel il a été en contact simplement dans le passé et il peut être corrélé à cet objet indépendamment de la distance comme si ces deux objets n'avaient jamais été séparés et continuent à fonctionner ensemble et ceci est aussi valable à travers le temps c'est à dire qu'un objet dans le présent peut être corrélé avec un objet dans le futur et cet espace est déformable déformable ça vous le savez tous on l'a tous appris même à l'école c'est la déformation de l'espace qui est due à la présence de matière la relativité etc. on en a l'expression dans les trous noirs qui carrément déchirent l'espace les trous noirs déchirent l'espace pour nous emmener enfin c'est pas nous c'est emmener la matière dans un autre espace en transformant le temps en espace et l'espace en un espace sans espace qui est impossible à imaginer l'espace est pixelisé c'est à dire qu'il existe en dessous d'une toute petite grandeur qui est 10 puissance moins 14 mètres déjà moins 34 mètres deux points qui se trouvent distants de cette grandeur sont en réalité au même endroit et surtout cet espace est en vibration c'est pas la matière qui est en vibration c'est le vide l'espace vide qui est en vibration c'est même pas ce qu'on met dedans qui est en vibration c'est l'espace lui-même qui vibre alors moi je vous pose la question reste-t-il une notion d'espace là-dedans ? ne vaut-il pas mieux considérer que nous vivons dans une réalité qui est faite d'informations ce que la physique nous apprend mais je vais pas vous expliquer les trois grands principes qui démontrent en physique que notre réalité est faite d'informations c'est-à-dire d'une densité finie d'informations c'est-à-dire que on peut zoomer 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 et puis après il n'y a plus rien et donc si vous voulez tout se passe comme si on vivait dans une réalité qui était projetée à notre conscience et donc à ce moment-là et donc comme dans le film Matrix mais attention je suis pas du tout d'accord avec la théorie de la simulation d'Elon Musk et compagnie parce que la théorie de la simulation a un gros problème c'est que le simulateur est-ce qu'il est pas issu d'une simulation et ainsi de suite donc nous serions des simulations de simulations de simulations de simulations donc ça marche pas la théorie de la simulation à la poubelle il reste plus que la possibilité de dire que cette réalité est tout simplement une réalité de conscience et à ce moment-là on en revient à la logique première qui consiste à dire qu'on a l'appréhension de l'espace que par la conscience trouvez-moi autre chose que la conscience pour appréhender l'espace si vous mettez un casque de réalité augmentée à quelqu'un qui n'a jamais vécu le réel il va croire que c'est le réel et vous-même risque de croire d'ailleurs s'il est bien fichu ce truc que c'est une réalité que vous vivez tout comme dans les rêves certains rêves super réalistes qu'on a certaines personnes ont même des rêves tellement réalistes qu'elles se demandent qu'elles sont même sûres que lorsqu'elles sont réveillées c'est pas la vraie réalité qu'elles vivent donc on a vraiment cette question-là qui se pose et la conclusion qu'il faut en tirer et à laquelle la physique nous invite c'est que on ne peut pas faire la différence entre la conscience et l'espace l'espace n'existe qu'à travers la conscience et l'espace a tous ses bugs parce que il est une sorte d'écran véritablement qui n'est que pour la conscience et si vous identifiez l'espace à la conscience ben ça y est vous avez tout débloqué pour entrer dans la spiritualité parce qu'à ce moment-là on peut commencer à interpréter les vibrations de l'espace je ne sais pas si on en est on va peut-être céder avec certains textes mais bon les vibrations de l'espace il y a deux grandes théories qui décrivent les vibrations de l'espace c'est la théorie des cordes qui a été beaucoup décriée mais qui est récemment revenue pas mal au goût du jour parce que le modèle holographique de l'univers a l'air de s'imposer petit à petit en physique et a besoin justement et l'une des conséquences de ce modèle holographique c'est de confirmer en partie que la théorie des cordes est juste et on a le modèle de la gravité quantique qui ne rajoute pas de dimension à l'espace mais qui reste indéterministe dans ses fondements et de toute façon ça ne change rien au fait que l'espace la structure intime de l'espace vibre qu'il existe l'espace on fait appel à ce qu'on appelle des atomes d'espace ce sont à des échelles extrêmement petites de 0,00 35,01 mètres donc nous vivons dans un espace qui est fondamentalement fait de vibrations fluctuations vibrations tout ce que vous voulez on en revient toujours à des vibrations et ce qui est ce que j'ai démontré mais que d'autres peuvent montrer par d'autres moyens moi j'ai démontré ça par le biais de de la mécanique très classique des calculs de billard bon des calculs de bouillard poussés à la folie d'accord mais c'est que si vous mettez le tunnel du temps dont je vous parlais tout à l'heure dans un espace qui vibre ce tunnel de temps dont on se demande comment est-ce qu'il fait comment est-ce qu'il pourrait faire pour vivre pour vibrer et bien si vous mettez ce tunnel du temps dans un espace qui vibre et bien ce tunnel bouge exactement comme s'il flottait sur une mer avec des vagues sur un océan de vibrations quantiques c'est-à-dire sur un océan de conscience et la relation entre la conscience et les vibrations de l'espace les vibrations intimes de l'espace et au-dessus de ça le quantique n'est pas de moi l'idée que la conscience est de nature quant au gravitationnelle c'est-à-dire gravitationnelle c'est-à-dire courbure de l'espace vibration de l'espace à l'échelle quantique et notamment à l'échelle de la structure intime de l'espace n'est pas de moi l'idée que la conscience est de nature quant au gravitationnelle et qu'elle elle est on peut considérer que l'information de la conscience est équivalente à ce qu'on appelle cette gravité quantique elle est de Roger Penrose qui est le physicien qui vient d'être nobélisé il y a une dizaine de jours d'accord à tel point que même les plus sceptiques d'entre les sceptiques ont reconnu que Roger Penrose était le père non seulement de la théorie des trous noirs mais aussi ils l'ont cité comme étant aussi le père de la théorie de la conscience quantique tout en formulant des réserves par rapport au fait qu'effectivement Roger Penrose a eu du mal à imposer sa théorie pendant des décennies et même dernièrement et ce n'est que grâce au succès d'expérimentations qui ont démontré que finalement il existait bien des vibrations quantiques dans les microtubules du cerveau qui étaient ralenties lorsqu'on mettait le cerveau sous anesthésiant que là les sceptiques ont commencé à se taire un petit peu et que Penrose a commencé à acquérir un peu plus de crédibilité mais tout de même Penrose était déjà bien avant son prix Nobel un physicien qui était collaborateur de Stephen Hawking un physicien tout à fait respecté sur la planète et aimé notamment des plus grands physiciens français donc voilà je pense que c'est donc voilà comment on relie la conscience aux vibrations de l'espace et que donc si vous voulez il y a une autre manière de faire bouger ce tunnel que de faire autre manière que de faire des choix dans le présent excusez-moi le raccourci parce qu'on a qu'une heure ou une heure et demie et cette autre manière c'est de créer des vibrations de l'espace et l'espace étant équivalent à la conscience pour la raison que je vous ai indiqué et donc oui je vais vous faire le raccourci sinon on va durer trop longtemps si chaque conscience peut être considérée comme étant un espace en vibration il y a trois propriétés à dégager de ça il y a les propriétés spatiales c'est à dire qu'il y a une notion de géographie dans tout ça il y a une notion de vibration donc là on est sur la notion de fréquence dominante quelle est la fréquence quels sont les signaux primordiaux et puis il y a une notion d'amplitude l'amplitude quelle est l'amplitude ce qui est de forte amplitude ça va être conscience ce qui est de faible amplitude ça va être inconscient donc là on a tout on décrit toute la conscience avec des vibrations de l'espace les vibrations de l'espace qui émergent donc la partie émergée de l'iceberg de la conscience c'est notre conscience qui contient de l'espace et des vibrations du mental et de l'émotionnel et le mental et l'émotionnel sont les deux facettes de la conscience qu'on retrouve dans les deux facettes d'un espace en vibration voilà et donc voilà maintenant on commence à comprendre que l'émotionnel c'est à dire la vibration peut jouer le rôle complémentaire au mental celui qui va faire les choix par exemple dans le présent on commence à comprendre en fait l'émotionnel va faire les deux choix pas seulement c'est l'émotionnel qui va faire tous les choix mais bon ça on commence à comprendre que quand je parle d'émotionnel si vous voulez c'est au sens large parce qu'on peut y mettre les sentiments dedans et dans l'émotionnel on peut y mettre vraiment des choses très subtiles on peut y mettre l'intuition on peut y mettre tout ce qui n'est pas analytique c'est à dire tout ce qui est hors temps en fait si vous voulez on a on a une conscience du temps présent qui est une conscience analytique parce que particulièrement en Occident on est tout le temps en train de raisonner de chercher à expliquer de chercher des modèles et il existe une autre façon de penser qui est de directement voir directement comprendre et ça passe par l'émotionnel et on oublie que dans l'émotionnel l'émotionnel c'est donc un signal c'est vibratoire peut passer énormément d'informations bien entendu dans les émotions négatives c'est à dire baisse fréquence on peut pas mettre beaucoup d'informations mais dans les informations dans les émotions très positives on peut mettre beaucoup d'informations très subtiles on a nous en l'habitude en Occident de virer l'émotionnel en disant tout ce qui est émotionnel peut nous faire perdre du discernement et c'est vrai dans la période actuelle où effectivement comme on nous fait peur avec le Covid on voit le discernement de tous les décideurs s'effondrer complètement ça c'est à cause de l'émotionnel parce que fréquence basse bon mais c'est à toi là parce que j'ai commencé à dérive un peu donc cet espace vibration information conscience mystérieusement est relié à notre conscience comme tu as dit et donc quand nous avons ce cri de vouloir comprendre d'avoir soif de vérité en nous comme Guita avait au début qui a déclenché la venue de l'enseignement de dialogue avec l'ange on entend l'ange l'encourager Guita Anna, Lily, Joseph en disant demande mais demande mais demande ne te fatigue pas de demander et je vois que Philippe demande à l'espace à la conscience à l'information et c'est merveilleux alors l'ange dit demandez toujours votre demande de créer ici en haut et là en bas le nouveau son vibre le nouveau soleil se lève maintenant votre demande élève la matière et c'est bouleversant ce qui suit l'ange dit c'est cela notre délivrance qui aurait pensé que l'ange a besoin de délivrance c'est cela notre délivrance que vous nous demandiez notre parole et que nous puissions vous la donner vous la donner c'est cela votre délivrance que nous vous demandions de nous prêter votre main et c'est accompli la demande de celui qui ne demande pas pour lui-même atteint le ciel et appelle le ciel à descendre ainsi peut venir la nouvelle terre qui est le ciel alors quelles sont ces raisons physiques pour laquelle la demande doit être captée donc n'est pas venir du moi de l'ego elle produit l'intention agissante validée par la joie est-ce que tu peux nous en parler est-ce que tu peux répéter la phrase sur la demande qu'il ne demande pas pour lui-même avant avant que vous c'est cela notre délivrance oui c'est ça c'est important à apprendre par coeur je pense les deux les deux c'est cela notre délivrance que vous nous demandiez notre parole et que nous puissions vous la donner c'est-à-dire que vous ayez des capteurs stop stop que vous nous demandiez votre notre parole que vous nous demandiez notre parole on n'a même pas le choix de de la demande on n'a même pas le choix de de l'intention on a juste le choix de de parvenir à nous élever pour essayer de capter quelque chose qui va nous permettre de faire une demande de manière à ce que cette demande soit la leur bon ça c'est c'est un problème cybernétique bon je n'ai pas de représentation pour l'expliquer mais si nous sommes deux entités à essayer de réaliser une oeuvre dans l'espace-temps et qu'il y a un intérêt pour que celui qui réalise l'oeuvre ne voit pas le futur ne sache pas où il va ça rend la communication obligatoirement difficile et comment est-ce qu'on fait pour et on a besoin que le libre-arbitre existe parce que si au contraire il y avait un contrôle total de la part de notre entité supérieure notre maître intérieur lui ne pourrait pas réaliser son oeuvre puisqu'il ne verrait pas les détails il ne serait pas confronté aux détails qui justifient les choix donc si vous voulez on a besoin que cette entité nous laisse toute marge de manœuvre possible et que elle ne soit requise que pour faire une mise à jour en quelque sorte on a besoin que d'être libre d'être à la manœuvre mais que lorsque les choses commencent à aller de travers mais c'est à nous de nous connecter donc on a besoin à ce moment-là de sortir de ce qui fait que les choses commencent à aller mal d'accord de manière à faire de meilleurs choix et donc c'est de là que dérive à mon avis cette cette connexion alors tout à l'heure je vous ai parlé de ces deux entités je vous ai dit que c'était lié à l'espace elles ont effectivement trois dimensions chacune on a besoin de d'ailleurs de six dimensions supplémentaires pour déterminer le cours des événements en mécanique la mécanique du billard j'ai démontré que la mécanique du billard lui-même nécessitait à long terme l'introduction de six dimensions supplémentaires trois dimensions pour faire des choix dans le présent et trois dimensions pour faire des choix de destination donc trois dimensions pour faire des choix de chemin trois dimensions pour faire des choix de destination c'est notre soi cette fameuse entité et notre moi on est juste à la manœuvre dans le présent et on a dans le présent le contrôle de l'attention pour arriver à faire des choix moins on fait attention et plus on se trouve sur une trajectoire dans le présent qui est déterministe parce qu'on n'arrive pas à détecter les choix qui se trouvent devant nous on est comme ça et donc on ne voit pas où on va on ne remarque pas que il pourrait être intéressant d'aller à gauche ou de parler à quelqu'un alors que si on fait attention on s'aperçoit que il y a une myriade de choses qu'on pourrait faire et pour peu qu'on se fie à notre intuition ou à nos émotions à la foi l'émotion nous guide à travers la joie la foi l'intuition qui sont des vibrations notre cerveau ne peut pas intervenir dans cette affaire là la vibration c'est pas quelque chose qui est créé par le cerveau la vibration elle est de l'ordre de la conscience elle-même notre cerveau ne peut générer que notre mental notre raison notre raisonnement notre intégration dans la société notre système de croyance notre personnalité nos jugements nos croyances sont sous le contrôle du mental sont sous le contrôle du cerveau c'est ça qui détermine nos choix c'est ça qui fait que finalement on ne choisit rien parce qu'à partir du moment où on est sous le contrôle de notre cerveau c'est à dire de notre personnalité de nos croyances et de nos jugements on est sous un déterminisme qui fait qu'on va faire des choix qui sont qui ont déjà été faits par notre tunnel de vie votre état de conscience votre conditionnement par jugement personnalité croyance ne crée pas ce qui vous arrive maintenant là et le reste n'existe pas encore votre personnalité vos croyances et vos jugements crée tout votre tunnel de vie détermine absolument tout ce qui va vous arriver dans le futur simultanément en même temps d'accord c'est pas donc si vous voulez si vous voulez changer quelque chose dans cette affaire vous ne pouvez rien changer si vous supprimez pas tout ce qui vient du cerveau c'est à dire les jugements la personnalité et les croyances on est dans une dynamique de l'espace temps qui fonctionne hors du temps d'accord si vous voulez changer votre futur vous ne pouvez pas le changer dans la mesure où il est déjà là vous ne pouvez pas le changer avec votre cerveau parce que votre cerveau voilà je vous le redis c'est vos croyances votre personnalité vos jugements vous ne pouvez le changer que si vous supprimez tout ça et que vous vous mettez sous le contrôle de l'entité qui elle gouverne votre futur et donc cette entité là elle voit que vous avez un meilleur futur elle voit que vous avez un meilleur futur que celui vers lequel vous allez elle aimerait bien elle aimerait bien comme tu disais ce serait sa délivrance ce serait sa délivrance que vous arriviez à vous connecter à ce meilleur futur et bien si vous supprimez croyances, personnalité, jugement par l'intermédiaire du lâcher prise du détachement et de la confiance il suffit de ça rien d'autre paf ça y est elle vous connecte vous devenez immédiatement connecté parce que ce n'est même pas vous qui le voulez c'est votre soi d'accord ? qui ne demande que ça et à ce moment là vous entrez dans la joie vous entrez dans la foi vous entrez dans l'intuition et l'information rentre dans votre cerveau et comme elle est rentrée dans votre cerveau ça y est paf ça fait basculer votre votre tunnel de vie ça vous rend réceptif à tout ce qui va vous arriver et qui va vous aider à aller dans cette nouvelle direction c'est ça qui explique la synchronicité mais je ne vais pas insister là-dessus ce soir parce que je le fais déjà bien souvent et je pense que c'est le moment peut-être de lire la suite ce que tu as à dire merci juste un petit bout ainsi la terre est élevée un peu ce peu suffit la terre quitte son orbite et se place sur un autre cercle les sept bras grands ouverts des sept forces sont les rayons inscrits dans le nouveau cercle celui qui demande pour lui-même avale les rayons celui qui ne demande plus pour lui-même agit est-ce que tu peux nous parler de changement de ligne temporelle oui répète la phrase au début la terre souvent ainsi la terre est élevée un peu voilà cela suffit ce peu suffit la terre quitte son orbite et se place sur un autre cercle la terre quitte son orbite c'est quoi une orbite ? c'est quoi une orbite ? c'est un c'est une ligne temporelle qui est parfaitement déterminée mécaniquement donc c'est un peu comme ce tunnel qui est parfaitement déterminé mécaniquement et si qu'est-ce qu'il disait ? la terre se met à quitter celui qui demande pour lui-même avale les rayons celui qui ne demande pas pour lui-même permet à la terre de quitter son ordre évidemment ça paraît complètement mais on est sur un terrain complètement métaphorique celui qui ne demande pas pour lui-même crée une modification hors de la trajectoire de la terre enfin là ça symbolise une ligne temporelle hors du temps c'est-à-dire que au lieu d'avoir un futur qui se déroule de telle manière vous avez un futur qui se met entièrement à changer parce qu'il y a eu un tout petit changement une toute petite bifurcation à un moment donné qui correspond à une toute petite évolution de la conscience qui va faire que dans toute la suite ce changement sera intégré et donc la terre quitte son ordre et celui qui reste celui qui ne celui qui ne qui ne demande pas pour lui-même agit voilà c'est ça l'action la véritable action on est d'accord que c'est le fait de modifier non pas ce qui est en train d'arriver parce qu'on est dans l'illusion de ce qui est en train d'arriver mais c'est de modifier réellement tout ce qui va se passer dans notre futur et donc celui qui ne fait pas cette il avale les rayons il avale donc la trajectoire ancienne ça c'est voilà merci l'ange nous donne un conseil il y a un miroir merveilleux à toi il révèle tout il repose en toi et c'est lui et c'est lui qu'il reflète mais seulement s'il y a silence tourne toute ton attention vers le miroir merveilleux vois donc tu n'as pas pu créer tant que le miroir n'est pas lisse le ciel ne se cache pas devant le miroir et donc l'ange nous invite à un tout possible que tout est possible pour moi en tout cas je l'appelle l'ange le tout possible en chacun de nous c'est notre part évolutive l'ange c'est pas un petit poutier aux fesses roses dans les églises baroques c'est une réalité en nous qui nous pousse vers le tout possible et j'aimerais vous lire ce que l'ange ce que Gita que j'ai eu la chance de connaître pendant 50 ans de ma vie a dit comment elle ressent l'ange qui est l'ange pour elle ce tout possible l'ange pour moi pardon l'ange pour moi est ma moitié vivifiante et moi je suis sa moitié vivifiée il est ma préfiguration dans l'invisible et moi je suis sa figuration dans le visible il est mon pareil intemporel et moi je suis son pareil limité par le temps il est mon complément intuitif dans l'esprit et moi je suis son complément exécutif dans la matière il est mon corps de lumière et moi je suis son corps de matière un jour lorsque je vivrai consciemment cette union la vie sera une alors est-ce que tu peux nous parler des univers miroirs et du jumeau céleste peut-être oui je n'ai pas vraiment de représentation pour ça ou peut-être ça mais on y viendra tout à l'heure bon je le mets quand même on est sur de la spéculation métaphysique aujourd'hui les physiciens font des progrès considérables depuis ces dernières années et remettent au goût du jour une idée qui était considérée comme un peu folle auparavant c'est l'idée de l'univers miroir il a plusieurs noms l'univers conjugué l'univers miroir l'univers jumeau autre versant de l'univers toujours est-il que même sans parler d'univers on sait qu'aujourd'hui même si on veut en plus concilier les théories des plus grands physiciens comme Ben Rose d'un côté qui est plutôt original et comme des très mainstream comme Rovelli, H.T.K. etc. de l'autre côté on arrive finalement à des notions identiques c'est-à-dire à une notion qui sont proches de l'univers cyclique c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans les trous noirs les trous noirs qu'on a découvert dont on a découvert la réalité seulement théorique mais matérielle et bien c'est l'espace qui s'engouffre non pas la matière la matière s'engouffre bien sûr mais en fait il n'y a pas fondamentalement à part l'effet spaghettis spaghettification de problèmes les distances entre les objets qui rentrent dans ce trou infiniment petit restent les mêmes en apparence c'est juste les interactions qui changent mais on s'aperçoit que c'est il vaut mieux parler d'informations d'ailleurs on s'aperçoit que cette information qui s'engouffre à l'intérieur des trous noirs elle fonce vers le futur elle va très très loin dans le futur et elle rejaillit à travers des trous blancs à l'intérieur d'un autre univers c'est-à-dire d'une autre branche de notre univers si on considère le multivers comme étant comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure quelque chose qui nous appartient à nous tous sinon on n'aurait pas de libre arbitre donc voilà on s'aperçoit que mathématiquement on arrive à ce que l'information qui transite à l'intérieur des trous noirs elle file vers notre futur et elle vient retomber dans notre futur par l'intermédiaire de trous blancs dans une branche de notre univers qui n'est pas forcément la nôtre d'accord et d'autres théories notamment celle de Penrose aboutissent à cette notion d'univers cyclique à travers l'idée que lorsque le futur devient immensément homogène alors ça j'avoue que c'est c'est un petit peu difficile à comprendre lorsque tout s'homogénéise ça crée à nouveau un big bang et puis notre réalité repart et en fait cette conception des choses elle est difficile à comprendre si justement effectivement on considère que le temps existe et qu'il faut attendre tout ce temps-là avant que la fin des temps arrive ou qu'il y a tout ce temps-là qui s'est découlé depuis l'aube des temps alors que si on considère que tout est déjà réalisé alors on comprend tout on comprend bien l'approche de Penrose on comprend bien les autres approches et en fait on s'aperçoit qu'on vit dans un univers à deux versants c'est-à-dire nous on est du côté où l'information elle vient des trous blancs du futur et nous on la reçoit et donc notre présence c'est la réception d'informations qui nous viennent du futur et cette information redescend vers le passé et passe à travers les trous noirs et elle remonte de l'autre côté le temps a été inversé et c'est pas du tout les mêmes propriétés mais il n'y a plus de temps du coup parce que l'inversion du temps crée une absence de temps puisqu'il ne peut plus y avoir d'évolution possible puisque l'évolution est forcément anthropique donc tout est simultané de l'autre côté d'ailleurs c'est l'univers c'est l'état qui ont c'est l'univers enfin bon et ça remonte quand même dans notre futur et vous voyez que cette conception-là consiste à dire que ce futur-là des trous blancs et ce passé-là des trous noirs et même du Big Bang sont simultanés c'est-à-dire que le Big Bang aurait déjà lieu maintenant et aurait encore lieu en ce moment il y a 13,5 milliards d'années-lumière et le Big Bang qu'on observe réellement il est juste en retard de l'actuel de ce même temps et ce qui est intéressant maintenant revenons à des choses qui nous concernent parce que là je vous parle bon, ce qui est intéressant c'est qu'en fait on s'aperçoit que pour d'autres raisons que je ne vais pas détailler mais bon l'univers fonctionne comme un vaste cerveau et qu'il y a une d'énormes analogies enfin c'est Peter Elbaz qui en parlerait bien mieux que moi à faire entre le cerveau et l'univers et en fait ça vient du fait que finalement on a l'impression que la structure de l'univers elle se répète à toutes les échelles c'est-à-dire que le fonctionnement de l'univers que nous observons en cosmologie c'est quelque chose qu'il n'est pas idiot de remettre à notre échelle et de se demander si justement comme tout est conscience si notre conscience ne fonctionnerait pas de la même façon ce qui veut dire que nous aurions nous-mêmes notre futur en train de se préparer en train de venir vers nous et notre passé en train de s'oublier dans nos propres trous noirs dans les propres trous noirs de notre propre conscience et de l'autre côté nous aurions notre subconscient ou soi qui ferait le tri et qui préparerait notre futur pendant que nous on est en train de créer notre passé parce que la seule chose qu'on fait vraiment c'est créer notre passé parce que notre passé existe encore on est en train de le créer maintenant notre passé notre soi, notre jumeau notre miroir de nous-mêmes serait en train de créer notre futur et comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a un intérêt fondamental à ce que nous de ce côté-là on ne sache pas quel est notre futur c'est pas notre job mais notre conscience aurait une part inconsciente qui serait justement la partie qui serait dans l'univers miroir et qui serait en train de travailler sur les potentiels de notre futur mais encore nous reste-t-il la tâche qui consiste à nous connecter pour essayer de détecter ces potentiels la main que nous tend notre soi pour évoluer vers notre meilleur potentiel et dans ce cas-là on a trois temps on a le temps habituel qui est le temps chronos on a le temps qui est le temps de l'opportunité qui est le temps du changement le temps où on on arrête de faire chronos le temps kéros le temps de la bifurcation le temps de la synchronicité le moment où on va modifier véritablement la réalité d'après notre libre arbitre et on a le temps aillon qui est le temps dans lequel notre soi nous choisit un futur plus adapté que nous pourrions éventuellement détecter donc lui essaye de nous proposer d'aller comme ça nous voilà si on se connecte pas on se rate et si on se connecte on intentionne on détecte donc cette cette possibilité ce nouveau potentiel d'être à ce moment-là il suffit de faire attention et on détecte dans le présent les opportunités qui petit à petit nous amène à ce nouveau futur par un mécanisme qui est à mon avis tout à fait naturel et qui se traduit dans certains cas par des synchronicités la synchronicité étant vu par moi comme un moyen de comprendre mais je pense que c'est plus naturel parce que l'idée qui consiste à dire bon ben je vais provoquer des synchronicités pour atteindre mon meilleur futur c'est parce qu'on est complètement conditionné dans le mécanisme qu'on a besoin d'en passer par là parce qu'on a besoin de se prouver à nous-mêmes que ça peut fonctionner mais lorsque si on avait véritablement compris la véritable nature de l'humain et la véritable nécessité d'avoir une reliance émotionnelle avec la plus grande partie de nous-mêmes il n'y aurait pas besoin de passer par cette idée et simplement la vie serait naturellement plus magique c'est-à-dire qu'on trouverait normal de rencontrer sur notre chemin exactement ce dont on a besoin exactement les personnes qui peuvent nous aider etc donc ça, ça relève donc de ce mécanisme-là j'ai fait beaucoup d'enracouss dans cette affaire à toi Merci, c'est vertigineux merci, c'est magique justement magique mais d'autant plus vertigineux ce que l'ange dit du temps et de l'éternité l'homme créé est situé entre le commencement et la fin ça c'est la détermination dont tu as parlé l'homme créateur donc inspiré se situe entre la fin et le commencement entre le commencement et la fin c'est le temps entre la fin et le commencement l'éternité il y a une porte qui ouvre sur l'éternité pas au commencement mais à la fin à la mort de chaque instant tu peux entrer dans l'éternité dans le monde créateur et de là c'est toi-même qui peux lancer l'instant est-ce que tu as déjà un peu développé le lien entre les différents univers et est-ce que tu peux nous parler un peu du monde créateur ou du monde créé tu en as un peu déjà parlé mais peut-être cette communication vibratoire entre soi et moi bon là ce que tu dis c'est par exemple c'est vécu par les gens qui vivent des espèces de mort imminente l'instant créé tu peux relire cette histoire lorsque tu sors du temps tu peux choisir les personnes qui vivent des expériences de mort imminente s'aperçoivent souvent que bon à leur retour elles ont un choix à faire et de toute façon même si elles ne font pas ce choix elles ont tellement été touchées par cette expérience qu'elles ne sont plus les mêmes et que leur vie sera modifiée à travers cette expérience qui leur aura permis de passer de l'autre côté de passer du côté de l'univers créateur et non pas de l'univers créé enfin le lien entre les deux univers dans l'expérience de mort imminente c'est le fameux tunnel le fameux tunnel où la conscience ne peut pas aller au-delà d'un certain point sinon après la vie est véritablement terminée et ce tunnel c'est tout simplement ce qu'on pourrait considérer comme un trou de verre un trou de verre on est dans les densités de la conscience on n'est pas dans les densités de la matière donc il est plausible qu'il soit aussi qu'il soit de cette taille apparente et donc par contre là ce que vient de dire Marguerite ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure je vais peut-être aller un peu loin, vite mais ça rejoint ces fameux deux, cet univers miroir ces deux versants d'univers et nous serions dans le monde créé et donc je précise qu'il s'agirait donc d'une création collective c'est la raison pour laquelle elle est très dense et notre contrepartie notre jumeau, notre miroir serait dans le monde créateur bel et bien conscient ou en tout cas avec une partie de l'énergie de notre conscience en train de travailler pour nous et de chercher tout comme nous on essaie de se délivrer de chercher à se délivrer de son sort entre guillemets je pense pas qu'il vive un pire sort que le nôtre je pense que c'est plus cool là de ce côté là en train de chercher à faire en sorte que nous réussissions ce qu'il intentionne pour nous c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure nos véritables intentions authentiques qui visent à réaliser qui nous sommes ne sont pas des intentions qui peuvent venir de notre cerveau ça c'est vraiment le truc à retenir la chose fondamentale à retenir ça ne peut pas, nos véritables intentions celles qui nous relient à soi ne peuvent absolument pas venir de notre cerveau donc certainement pas de nos intérêts certainement pas, voilà si c'est pas de nos intérêts c'est certainement pas pour notre ego on l'a dit tout à l'heure ça ne peut pas venir la demande ne peut pas venir de nous-mêmes donc la meilleure façon de nous réaliser c'est d'essayer de nous connecter en nous déconditionnant totalement et après la connexion est automatique à cette plus grande partie de nous-mêmes qui n'attendent que ça que nous ressentions parce que ça ne peut pas être mental ça passe par l'émotionnel donc quand on rajoute six degrés de liberté à la conscience ça donne ce schéma quand on dit que tout est conscience bon, on prend les quatre dimensions de l'espace temps tel qu'on les connaît et on rajoute les six dimensions qui viennent de différentes théories il n'y a pas que la théorie des cordes il y a d'autres théories qui tentent à rajouter six dimensions à l'espace temps et si maintenant on les regarde de manière qualitative en disant que ce ne sont pas les trois dimensions de l'espace mais tout simplement le mental, l'émotionnel et la conscience elle-même l'énergie, l'énergétique on aboutit naturellement à ce schéma et donc de ce schéma il faut retenir les deux choses fondamentales que sont la demande et l'intuition l'intuition c'est une information qui nous tombe directement pour peu qu'on se soit déconditionné de notre soi et dont le signe indicateur c'est qu'elle nous met en joie c'est-à-dire que eureka, nous avons trouvé voilà, ça y est, j'ai compris nous avons intégré la possibilité d'être d'une nouvelle façon et le pendant de cette intuition qui est une captation d'informations c'est la demande la demande qui est tout aussi importante c'est-à-dire que si on ne fait pas de demande notre soi n'est pas au courant que nous sommes prêts à recevoir une nouvelle information et cette demande elle passe par une demande à l'émotionnel supérieur alors que l'intuition c'est une information qui passe d'une mentale supérieure à l'émotionnel conditionné en fait un mental ne peut pas communiquer avec un autre mental surtout s'il est supérieur mais l'information passe par l'émotionnel c'est un peu comme un signal si vous voulez, qui est converti on sait qu'on peut mathématiquement convertir un signal spatial en un signal temporel grâce à la transformée de Fourier et ça marche dans les deux sens et comme je vous le disais tout à l'heure un signal dont la porteuse est l'émotion c'est-à-dire la vibration est quelque chose qui peut contenir énormément d'informations pour peu que la vibration soit très élevée parce que si la vibration est basse il n'y a pas d'information donc c'est pour ça que lorsqu'on fait une demande je vais très loin, excusez-moi mais il faut s'adresser à l'émotionnel donc à l'émotionnel supérieur et qu'est-ce que c'est que l'émotionnel supérieur c'est l'amour inconditionnel le don de soi et donc toute demande doit être accompagnée d'une intention de de réaliser quelque chose qui est positif pour la collectivité qu'est-ce que que puis-je dire de plus ? je te laisse finir peut-être tu as utilisé le mot transformation c'est un mot clé dans le dialogue avec l'ange qui nous annonce qu'une transformation merveilleuse commence mais cela ne vous paraît pas toujours bon mais oui, en ce moment ça ne paraît pas toujours bon les anciens enveloppes éclatent elles se déchirent elles tombent en lambeaux ne vous effrayez pas ce qui vous arrive n'est pas peur de choses quelle compassion l'ange a avec nous et il nous rassure l'ange si vous voyez quelque chose tomber en poussière sachez que la lumière approche à l'annonce de sa venue la terre tressaille et tout s'écroule qui n'est pas rempli du verbe éternel peut-être le Covid est un acteur de transformation et peut-être notre confinement servait de coco de transformation peut-être que chacun de nous a découvert qu'il doit marcher sur son propre chemin est-ce que tu peux nous parler un peu ce que tu ressens dans cette transformation peut-être ? oui, je vais parler de mon interprétation de la crise du Covid je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus justement puisque cette interprétation régulière d'avoir pas mal de de succès donc à mon sens le Covid n'est pas n'est pas un complot n'est pas le résultat d'une série de complots même si évidemment il y a de l'instrumentalisation dans cette affaire il y a de la corruption, etc. mais au départ, au départ on ne peut pas nier le fait que ce virus il nous a rendu un grand service ne serait-ce qu'en nous permettant de faire un retour sur soi en nous permettant de constater au niveau de toute l'humanité qu'on était parfaitement capable de réduire la pollution de réduire la consommation même les animaux revenaient dans les rues il y a eu un moment suivant après la phase de sidération où on s'est demandé je pense à l'échelle humaine on a vu qu'on pouvait changer et ensuite ça a été ça a dégénéré après ça a dégénéré ça s'est mis à être instrumentalisé par les conseils scientifiques la volonté de gouvernance mondiale tout comme pour les gilets jaunes d'ailleurs au départ c'était un mouvement qui a halluciné tout le monde mais dans le sens positif tant qu'ils étaient cantonnés au rond-point et puis après quand ils ont fait des manifestations dans Paris là ça a dégénéré donc si vous voulez on a un mécanisme où un grand changement arrive et surprend tout le monde et puis bon, il reste quelque chose on va voir c'est vachement important et puis c'est instrumentalisé c'est réprimé etc. et puis finalement on va vers une société qui est pire qu'avant apparemment alors comment j'interprète cette affaire du Covid ? dans l'idée que le futur existe déjà et qu'il peut changer pour moi il m'apparaît clairement pour des raisons que je vais très rapidement vous expliquer parce qu'on a pas le temps que c'est le résultat d'un ancien futur qui résiste du fait que l'humanité a définitivement j'espère changé de direction c'est-à-dire que il y a peut-être dix ans et plus depuis des siècles nous allions vers un futur de l'humanité qui était, on le voit bien on le ressent de plus en plus qui était transhumaniste et c'est logique parce que pendant trois siècles on nous a appris à l'école que l'homme était une machine biologique on vit dans un paradigme scientiste purement matérialiste où tous ceux qui pensent différemment sont considérés comme des religieux enfin tout ce qu'on veut en marge de la pensée dominante rationnelle soi-disant rationnelle et qui ne l'est pas et donc il était normal que le futur de l'humanité devienne transhumaniste et en fait ce qui se passe c'est que depuis plusieurs décennies malgré tout le déni on s'aperçoit que c'est pas du tout comme ça que notre réalité n'est pas matérielle qu'il y a plein de phénomènes inexpliquées et en plus depuis une décennie enfin depuis très longtemps ça dépend des gens bien sûr on va dire on va massivement vers la compréhension du fait que notre notre monde n'est pas n'est pas matériel et que la conscience joue un rôle absolument fondamental dans la pour façonner notre futur et ça de plus en plus de gens s'en rendent compte il y a des pratiques associées ça ça prend forme dans plein de domaines que ce soit en médecine ou en coaching et donc on peut considérer que le résultat de tout ça parce qu'il suffit de pas grand monde à créer un nouveau futur et que ce nouveau futur est venu se brancher en 2020 sur notre futur alors que c'est à dire je simplifie je vous donne une vision simpliste pour qu'elle soit compréhensible et donc nous allons donc je suis très optimiste nous allons vers le meilleur futur et simplement il y a une résistance de l'ancien qui est toujours là et cette résistance comme dans tous les cas d'un futur en voie de disparition c'est quelque chose de violent et c'est quelque chose qui produit des coïncidences incompréhensibles et c'est quelque chose qui produit des comportements irrationnels il est logique qu'un ancien futur en train de disparaître comporte des coïncidences absolument hallucinantes qui font le lit des théories du complot et il est logique que ça puisse produire des comportements irrationnels qui exploitent la baisse de discernement qui vient du fait qu'on n'intègre pas l'émotionnel de l'humain et dans un cas, dans une situation où l'émotionnel est réduit à de la peur, ce qui ne permet pas la reliance donc si vous voulez cette théorie de l'influence d'un ancien futur transhumaniste elle est fortement cautionnée par tout ce qui nous fait halluciner aujourd'hui avec cette histoire de Covid où on assiste au pétage de plomb des gouvernements des médias, etc. des mesures qui sont complètement disproportionnées par rapport à la véritable réalité du phénomène donc voilà mon interprétation et donc ça veut dire qu'il y a lieu d'être très optimiste ça veut dire qu'on va dans la bonne direction mais pas dans la bonne direction mais il n'empêche qu'on va quand même traverser traverser des années difficiles bon, mais voilà ça correspond à ce que à ce que je disais voilà tout tombe en lambeaux tout ce qui est ancien tombe en lambeaux et l'ange dit ce que tu sens maintenant c'est la transition toute transition est épreuve mais en vous habite le mot sacré, le mot merveilleux le mot tout puissant le possible tout est possible tout est possible si votre foi est aussi grande qu'un grain de moutarde et si toi tu te transformes la matière elle aussi est obligée de se transformer donc toute transformation vient de nous et l'ange encore nous encourage rien n'est impossible croyez-le le possible est la loi du poids c'est-à-dire du tunnel l'impossible est la loi du nouveau vous vous rappelez nous savions pas que c'était impossible et nous l'avons fait tu vois le miracle venir seulement si tu t'oublies c'est le secret des secrets les sentiments, le vouloir les désirs sont temporels lorsqu'ils cessent là est le but de ton chemin c'est exactement ce que Philippe vient de nous expliquer est-ce que tu peux peut-être nous parler de l'intention s'il te plaît l'intention le futur qui est aimanté par notre intention c'est ça donc l'intention je reviens sur le fait qu'on l'ait capté d'accord une fois qu'on a capté l'intention donc l'intention d'être quelqu'un de nouveau c'est important et non pas l'intention d'être quelqu'un de nouveau que le cerveau aurait décidé mais en s'étant complètement déconditionné en étant parti dans la nature méditation, compagnie enfin bon où on capte le signal c'est la joie ou vraiment la sensation qu'on est complètement en phase avec cette intention et bien cette intention elle produit l'impossible elle produit ce qu'on croyait impossible c'est à dire qu'en fait elle est portée simplement par l'idée qu'on est fait pour faire ça qu'on est parce qu'elle est portée par la joie qu'on a à se ressentir en train d'être quelqu'un qui veut expérimenter ça moi je me souviens de de ma jeunesse de mon activité professionnelle quand j'étais un jeune ingénieur, un jeune chercheur et j'étais vraiment motivé, passionné par ce que je faisais et ça donnait des... j'ai fait des prouesses simplement parce que du coup parce que j'ai en fait osé développer des projets qui n'étaient pas prévus et qui paraissaient fous quoi c'est parce que je me suis lancé dans des projets qui paraissaient impossibles j'avais ce sens du d'épater peut-être la galerie si on veut j'en sais rien, appelons-le comme on veut mais en tout cas au-delà de vouloir épater c'était pas ça qui m'animait c'était vraiment l'envie pour moi de me dépasser et bien je me suis aperçu que ça aboutissait à des résultats incroyables dont j'imaginais même pas être vraiment capable et ça m'est arrivé tellement de fois que j'ai fini par comprendre que c'était pas une question d'intelligence et bien sûr il faut avoir un peu de mental quand même il faut être rude à la tâche certainement pour aller jusqu'au bout de sa pensée mais pour peu qu'on n'oublie pas cette motivation essentielle c'est ce feu du désir d'arriver à faire quelque chose d'impossible et bien l'impossible la solution à l'impossible se manifeste elle s'est manifestée je sais pas combien de fois et c'est ça qui m'a amené à réfléchir sur le temps parce que je me suis dit mais c'est pas possible que que si le temps existe ça puisse arriver et donc j'ai compris que ça fonctionnait que ça relevait d'un autre mécanisme c'est à dire que quand on réussit à faire des prouesses quand on réussit à faire l'impossible c'est parce qu'on a modifié le cours du temps mais pas seulement maintenant mais dans toute la suite de notre parcours et cette modification a été obligée de passer par un hasard par une opportunité ça peut être n'importe quoi ça peut être la souris de mon ordinateur qui se met sur la ligne de code parmi des centaines de milliers de codes que j'arrive pas à résoudre depuis des mois et la souris se met par hasard sur la ligne de code qui comporte le problème qui va faire que mon programme va miraculeusement fonctionner ça peut être ça ou ça peut être faire la rencontre de notre vie faire la rencontre qui va aboutir à tel marché à découvrir la maison de nos rêves etc. ça c'est quelque chose, je peux vous le garantir ça fonctionne et je l'ai expérimenté dans différents domaines je vous dis pas les milliers de mails que j'ai reçu depuis le début de toute cette quête depuis mon premier livre de personnes qui me disent mais c'est complètement vrai et qui me racontent leur synchronicité au milieu d'autres témoignages de personnes qui ont aussi tendance à avoir des synchronicités partout c'est le résultat de l'oeuvre de la foi dans l'intention c'est le résultat de l'oeuvre de la foi de suivre son intuition de rester confiant que l'information que l'on contient en soi de manière vibratoire et non pas dans le cerveau elle agit de manière beaucoup plus efficace que le plan qu'on a mis dans le cerveau rappelez-vous tout à l'heure le plan c'est pas notre tâche notre futur déjà réalisé se modifie en fonction de la vibration émotionnelle que l'on y met et il faut que cette vibration soit élevée pour pouvoir contenir l'information l'information qui l'accompagne d'accord ? c'est-à-dire que si on veut que ce soit gagner de l'argent ou n'importe quoi à condition que ça ait été validé évidemment par l'intention il faut arriver à vibrer ça il faut arriver à vibrer ça à destination de notre centre émotionnel supérieur si on veut faire des miracles si on veut réaliser l'impossible si on veut se réaliser il faut arriver à vibrer cette intention à l'attention de notre centre émotionnel supérieur c'est ça la demande et c'est comme ça que ça fonctionne et je sais que ça peut paraître délirant à certains mais si vous écoutez si vous réécoutez tout ce que je vous ai dit depuis le début c'est-à-dire que notre réalité est une réalité de conscience que l'espace n'est pas différent de la conscience et bien vous obtenez le chemin rationnel pour arriver à comprendre cette affaire et je sais que c'est pas évident pour moi là je fais des raccourcis terribles bon je suis un intuitif mais je tiens absolument à vous délivrer le résultat de mes conclusions même si c'est pas évidemment ça peut pas être rigoriste parce qu'on en a besoin parce qu'aujourd'hui c'est devenu très urgent voilà et c'est urgent en ce moment donc on a pas le temps d'attendre que ce soit confirmé officiellement par la science que l'on connaît et vers le nouveau tu nous parles souvent de la verticalisation de l'évolution et c'est ça le nouveau et c'est ça maintenant que cette bifurcation qu'on doit accomplir et l'ange crie vers dédi le monde nouveau crie vers vous afin de naître donc c'est par nous que le nouveau va naître le monde nouveau Marguerite le moment est venu de mettre mon interprétation la suite tu crois ? oui nous avons jusqu'à minuit je pense le tunnel la suite du tunnel ? non pas encore pas encore la suite du tunnel ? on a encore un petit bout donc tu veux tout à l'heure tout à l'heure on a fait nous on peut faire la suite de questions ? on fait le petit bout je voulais quand même un tout petit peu parler de la chrysalide pour la transformation parce qu'on a découvert que la chrysalide fabrique une hormone qui l'empêche de devenir papillon et tant que la boutique de la chrysalide marche qu'elle est contente mais pourquoi se transformer en papillon ? et que peut-être l'humanité est arrivée à ce moment où il y a une surproduction d'enzymes de transformation et alors il n'y a plus d'autre choix pour la chrysalide que de devenir papillon mais peut-être notre intention peut aider, pas peut-être mais certainement parce que l'ange dit va vers le nouveau est-ce possible de mesurer le nouveau ? même tout petit nouveau est plus que tout l'ancien il ne peut pas être pesé peut-tu saisir dans ton coeur ce que signifie ce petit nouveau qui se trouve en toi ? il est capable de changer tout tout il va apparaître partout en tout il ôtera le goût de l'ancien tu éprouveras du dégoût pour l'ancien le petit nouveau c'est le grain du royaume de Dieu en toi bénis le sol qui accueille le petit grain et bénis son fruit en toi est le nouveau tout est en toi tout est en toi et non en dehors de toi le nouveau est toujours au-dedans alors le nouveau peut-être pour toi explique le changement du livre d'univers ou comment tu vois ce nouveau ? ouais tu l'avais déjà dit mais sinon on va plus loin voilà c'est ça d'accord mais on approvise mes chéris on a quand même un peu d'approvisation voilà on va essayer de trouver le nouveau dans l'ancien hein là est-ce qu'il y a du nouveau dans l'ancien ? hein ? tiens tiens ça c'est le hasard qui fait bien les choses il est là voilà le nouveau là on a un arbre de vie non mais je vous assure j'y avais pas réfléchi hein en bas on a un arbre de vie c'est le multivers je sais pas je me souviens plus exactement qui a fait cette peinture mais en tout cas elle m'a sérieusement inspiré et on a les les troublants qui correspondent à l'information qui nous vient de notre de notre soi après mon interprétation et qui effectivement pour arriver à passer dans l'autre versant sont obligés de tourbillonner donc ce tourbillonnement c'est un tourbillonnement qui nous vient de l'autre versant de notre réalité et le nouveau c'est ce tourbillon c'est à dire que le nouveau passe par un tourbillonnement dans notre futur que alors j'ai pas le on peut considérer notre notre futur comme étant réalisé au sein d'une sorte de dynamique des fluides où ça tourne, ça tourne, ça tourne et ce qui va rentrer dans le présent et ce qui va réussir à à se brancher dans le fil du présent c'est à dire que évidemment notre réalité à vivre elle est déterministe d'après la physique mais seulement pendant un certain temps et après après il commence à apparaître des branches des branches, des branches, des branches et qu'est-ce qui détermine finalement quelle branche on va prendre c'est une sorte de tourbillon d'informations comme dans les trous noirs et les trous blancs d'ailleurs une sorte de tourbillon d'informations qui va faire que jusqu'au dernier moment ce qui arrive peut encore changer la meilleure façon de faire que jusqu'au dernier moment ce qui arrive puisse encore changer c'est de faire tourbillonner les possibilités un peu comme un jeu de chaise musicale si on peut dire et donc le nouveau est transporté par un tourbillon d'informations dans notre futur voilà génial merci juste un petit mot parce que c'est quand même d'actualité Lily qui était thérapeute demande à l'ange est-ce que chaque maladie du corps a une cause psychique l'ange répond l'arbre pardon l'arbre porte le fruit un bon arbre porte bon fruit la matière n'est capable ni de bien ni de mal car son essence est l'inertie la douleur de ton dos ne vient pas de ton dos et un peu plus loin toujours à Lily répand la santé et seulement la santé ne lutte pas contre la maladie mais fortifie le sein ce qui n'est pas la même chose car sa force lorsqu'elle se lève vaincra tout le monde tu as écrit dans la route du temps pardon de te citer pourtant tu es là mais ça m'a tellement touché notre nature première est d'essence spirituelle l'amour il n'est pas le produit de la chimie du cerveau mais externe à notre espace temps est directement liée à notre libre arbitre et justement l'ange va dire la connaissance c'est à dire cette naissance de mon corps de matière et de mon corps de lumière cette connaissance double naissance est en vérité amour et nous terminons là-dessus presque l'ange dit le monde a soif en vous la source le monde hurle en vous le silence le monde pleure en vous le seul baume au-dessus des lois la grâce au-dessus des remus le pont non plus le cri mais le sourire non plus la folie mais la paix non plus la guerre mais le nouveau faites-le descendre enfin ce nouveau et là nous proposons que Philippe répondait à Lao Tzu je ne sais pas à quel grand maître taoïste en traduisant en mot moderne cette réponse à nos aïeux et si tu veux bien lire puisque c'est ton oeuvre ah c'est moi qui ai d'accord c'est ton oeuvre jusqu'en bas jusqu'en bas donc c'est la suite de la métaphore du tunnel du temps où l'on disait que enfin bon quand on pense que la partie non parcourue du tunnel n'existe pas on appelle ça causalité quand on pense que la partie parcourue du tunnel était immeuable inchangeable on appelle ça déterminisme quand on pense que rien n'existe à l'extérieur du tunnel on appelle ça matérialisme lorsqu'on pense qu'un joueur de dés fait bouger le tunnel le dieu qui joue au dés d'Eintime on appelle ça matérialisme lorsqu'on pense qu'un joueur de dés fait bouger le tunnel on appelle ça hasard alors attendez lorsqu'on pense que rien n'existe à l'extérieur du tunnel on appelle ça matérialisme et lorsqu'on pense qu'un joueur de dés fait bouger le tunnel on appelle ça hasard lorsqu'une fêlure du tunnel laisse passer une lumière qui vous éclaire on appelle ça intuition lorsqu'on se laisse guider par toute lumière parvenant à percer le tunnel on appelle cela créativité lorsqu'un tremblement du tunnel fait tomber devant soi un cadeau on appelle cela sérendipité sérendipité lorsqu'un tremblement du tunnel adapte le décor à votre état d'esprit la réalité on appelle cela synchronicité lorsqu'un accident projette votre conscience à l'extérieur du tunnel on appelle cela EMI expérience de mort imminente lorsqu'un objet rentre dans le tunnel depuis l'extérieur on appelle cela OVNI lorsque votre vision s'étend jusqu'à l'extérieur du tunnel on appelle cela perception extrasensorielle lorsqu'on ressent que le truc lorsqu'on ressent que le tunnel est en train de bouger on appelle cela émerveillement lorsqu'on voit réellement le tunnel bouger on appelle cela enfin j'appelle cela col de l'ange voilà merci, merci de votre partage merci 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 pascal est-ce qu'on peut avoir de la lumière sur la salle ? c'est comment ouais merci beaucoup peut-être simplement vous avez des questions vous avez envie de poser une ou deux questions vous pouvez ramener peut-être les chaises ou vous voulez rester debout ? comme vous voulez d'accord voilà c'est très très fort est-ce que quelqu'un veut poser ? ouais là-bas il y a déjà une question déjà merci infiniment parce que personnellement de vous entendre enfin réunir spiritualité et science c'est comme s'il y avait des parties disparates en moi qui pouvaient enfin s'unir donc rien que pour ça merci infiniment et j'ai une petite question et demie voir deux vu ce que j'ai compris de l'impact de notre conscience sur des futurs possibles quelle est votre vision de la science-fiction qui nous est vendue depuis un bout de temps que ça soit par le cinéma ou la littérature quel impact elle pourrait avoir et suite à cette question qu'est-ce qui pourrait se passer si par exemple toute cette salle prenait la décision de tous les matins ou une fois par jour de se projeter, de faire une demande d'un futur plein d'émotions positives de joie, d'amour, des choses comme ça voilà je réponds à la première toi la science-fiction il y a à boire et à manger c'est absolument des choses fantastiques en science-fiction le même réalisateur Christophe Nolan a fait un super film qui s'appelle comment il s'appelle premier non c'est pas premier, c'est Interstellar Interstellar bon il y a, on peut reprocher des choses à ce film il a quand même été conseillé par le physicien costaud quand même ce qui est dit sur les trous noirs sur les paradoxes temporels est tout à fait réel après bon il y a eu et même ce qui est laissé penser concernant l'autre versant de l'univers si on peut appeler ça la cacha ou je ne sais quoi pour moi c'est pas tout à fait ça mais c'est intéressant bon, c'est un peu matérialiste mais c'est quand même intéressant c'est à dire que c'est un super film qui permet de faire évoluer notre vision de la réalité même si c'est à gros pas un peu pas lourd c'est quand même super par contre le même réalisateur a fait Tenet qui est un film incompréhensible qui n'a rien à voir avec la double causalité j'ai souvent été contacté par rapport à ça pour donner mon avis ça n'a rien à voir la double causalité n'a rien à voir avec deux flèches du temps une où le temps se déroule comme ça une où le temps se déroule comme ça et on les mélange dans la même scène pour faire apparaître cette soi-disant influence du futur ça n'a strictement j'ai essayé d'imaginer que ça puisse fonctionner j'y suis pas arrivé Etienne Klein a essayé aussi personne n'arrive à aucun physicien ouvert d'esprit n'arrive à trouver de la cohérence là-dedans et c'est une déformation à la limite du principe de double causalité qui est pourtant extrêmement fondamentale pour comprendre notre réalité sinon c'est le socle de tout ce que je vous ai raconté ce soir il pourrait pas y avoir de synchronicité et de contact entre le soi et le moi s'il n'y avait pas cette double causalité c'est-à-dire une influence du futur tout simplement mais macroscopique et ça n'est absolument pas et donc là de ce point de vue là le film du même réalisateur est contre-productif donc vous voyez il y a à voir et à manger le même réalisateur peut faire des films absolument super et qui vont instruire la population et le même peut faire des films qui vont au contraire la tromper sur quelque chose qui est pourtant fondamental voilà donc se méfier de la science-fiction mais ça pose des questions et c'est ça qui est bien ça creuse, ça travaille donc la deuxième question oui bien sûr que si nous posons notre intention ensemble ça a une puissance énorme, énorme mais toujours pour quelque chose de positif par exemple pour ce monde nouveau ou par exemple il y a un moment où l'ange dit il y aura délivrance lorsque l'unique lumière percera les ténèbres les plus profondes nous y travaillons tous avec joie et gratitude gratitude déjà si on émet cette gratitude, cette joie et cette intention que l'unique lumière puisse percer les ténèbres les plus profondes mais c'est déjà énorme individuellement à n'importe quel moment de notre vie quoi qu'on rencontre ou des mensonges ou des attaques ou des critiques mais on a cette intention là que ça soit la lumière l'ange dit plusieurs fois ne lutte pas contre les ténèbres mais amène la lumière rien qu'à ça son arrivée mais les ténèbres s'en fuiront donc Philippe m'a dit tout à l'heure on ne doit pas dire non à quelque chose il faut visualiser quelque chose de positif de constructif on a bien vu avec Masaru Emoto qu'une intention sur la matière sur l'eau mais ça transforme la forme cristalluide de cette eau donc l'ange nous apprend justement cette connexion avec cette intuition au delà de l'espace temps qui est une pure information et nous avons la chance d'avoir des textes sacrés qu'on dialogue avec l'ange c'est une révélation je ne sais pas si tout le monde connait mais c'est composé de 88 enseignements et depuis 76 ans ça a fécondé des millions de personnes ça a été publié en 22 langues et même réimprimé et il y a des groupes de lecteurs je veux dire qui lisent à haute voix à voix haute parce que Guillaume a toujours dit vibratoirement c'est mieux d'émettre la parole de l'ange pour que vibratoirement ça puisse féconder mais rien que ça si nous nous connectons et si nous avons cette intention le nouveau va venir je ne peux imposer rien à personne quelqu'un là-bas ? oui moi je je voulais savoir si tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant peut avoir une corrélation peut-être avec ce qu'on appelle l'effet papillon oui l'effet papillon oui oui c'est quelque chose qui est mal compris parce qu'on l'a un peu je dirais déformé ridiculisé cet effet parce que personne ne croit qu'un papillon en Australie un battement d'ail peut provoquer un cyclone à New York oui mais c'est une façon de le moi je trouve que c'est une façon de s'en de l'éliminer quoi c'est à dire d'en faire quelque chose de de très marginal qui va pas intervenir dans notre réalité quotidienne c'est une façon de c'est vrai mais bon en plus c'est pas vrai c'est pas ça le véritable effet papillon le véritable papillon c'est pas le papillon qui à un bout de la planète va déterminer ce qui se passe de l'autre côté c'est pas ça en fait c'est le fait de le décrire comme ça ok ça rend bien la sensibilité aux conditions initiales mais ça évacue complètement son influence réelle sur notre réalité alors quand l'effet papillon il est partout il est dans le billard l'effet papillon il est dans le billard moi j'ai passé mon temps à exploiter l'effet papillon dans le billard je prends un battement d'ail de 0,000000 j'ai fait que ça pendant des années une seule boule que je dont je modifie la coordonnée d'une quantité infinitésimale qui n'existe même pas l'espace n'est même et bien j'aboutis je calcule le moment où il ne devient plus possible de déterminer non seulement les conditions ou n'importe quelle condition finale au bout d'un certain temps peuvent être atteintes toutes les conditions finales possibles du billard peuvent être atteintes par les conditions initiales simplement parce qu'on a on a créé cette toute petite modification je ne sais pas si vous vous rendez compte et on a oublié de la renseigner sur les les chiffres qui comportaient encore après c'est-à-dire 0,00 imaginez 30,01 et les chiffres après ce sont les chiffres après qui vont déterminer les conditions finales et toutes sont possibles ça c'est le vrai effet papillon et ce vrai dans notre organisme si on n'a pas un système tiens j'ai oublié de le le passer ça si on n'a pas faut que je le fasse faut que je le fasse je ne vais pas vous le lire mais au fond j'ai oublié de le mettre ça tout de même bah ah non bah je ne l'ai pas c'est pas possible ah mais oui l'âme donc bien sûr que l'âme existe elle a une définition scientifique qui est parfaitement irréprochable sur quatre points donc l'âme si on la définit comme un système immatériel de coordination atemporelle souvenez-vous les lignes temporelles d'accord du vivant capable de rejeter l'excédent d'entropie et de survivre à la mort du corps bien sûr que l'âme existe évidemment extension immatérielle bien sûr je ne vous ai parlé que de ça les six dimensions supplémentaires la gravité quantique le quantique en général Roger Penrose notre prix Nobel qui vient de recevoir le prix Nobel qui quand même propose lui-même cette théorie là évolution négantropique il existe un principe qui s'appelle MEP bien connu enfin je ne sais pas trop en biologie qu'on confond avec une sorte d'effet placebo l'effet placebo est inexpliqué le principe MEP est inexpliqué simplement comme on le nomme ça donne l'impression que c'est compris enfin parce qu'on nomme quelque chose que c'est compris ce principe c'est une observation scientifique que les êtres vivants sont capables de se débarrasser de leur excellente entropie c'est inexpliqué il n'y a aucune physique qui permet de l'expliquer on sait seulement que la possibilité de maintenir son entropie suffisamment basse nécessite que l'organisme soit nourri c'est à dire recevoir des informations de l'extérieur un système isolé effectivement ne peut que évoluer vers le disordre c'est pas parce que on nourrit un organisme ou qu'on lui apporte de l'information qu'on explique comment est-ce qu'il fait pour maintenir son son entropie faible donc ça reste inexpliqué et il faut l'expliquer donc on a besoin coordination atemporelle ben oui à partir du moment où on considère que le multivers nous appartient et donc on est capable de changer de ligne temporelle c'est à dire que notre tunnel de vie il est capable de changer de position du fait de l'indéterminisme de la physique de la réalité on a besoin d'une coordination atemporelle qui nous dit comment ça passe comment ça marche et d'ailleurs ça marche par l'intermédiaire d'une intrication du coup ça permet de comprendre l'information qui intervient dans l'intrication quantique puisque vous ne pouvez pas modifier une trajectoire quelque part sans modifier une trajectoire autre part et donc ça veut dire que ces trajectoires sont intriquées non seulement à l'échelle quantique mais à l'échelle macroscopique la mécanique quantique c'est connu aujourd'hui ça fonctionne à toutes les échelles simplement il y a le fait le mécanisme des décohérences qui nous empêche de nous en rendre compte dans le présent mais si on allait visiter le futur on le verrait bien et la survie après la mort bien évidemment les informations quantiques sont connues pour étant comme étant insensible à l'espace au temps c'est à dire que le temps émerge justement des mécanismes qui nous conduisent à nos vies qui nous conduisent à vivre une seule réalité le temps pourrait même être créé par le cerveau lui-même et donc lorsqu'on meurt ce qui en nous ne résulte pas du temps il n'y a absolument aucune raison que ça meurt et donc en particulier les informations quantiques qui interviennent dans la coordination temporelle de notre organisme et qui avaient cette fonction qui consiste à réduire notre entropie et qui sont donc immatérielles et bien ces informations elles n'ont aucune raison de disparaître voilà alors je ne me souviens plus quelle était la question mais ça méritait d'être dit merci oh génial ça aurait manqué il y a une question ici oui moi j'ai une question à l'époque où les enseignements ont été reçus on a appelé ça dialogue avec l'ange alors j'aimerais savoir si Philippe à l'époque actuelle en tant qu'être multidimensionnel qu'on est il serait d'accord d'appeler ça dialogue avec les extraterrestres ou les exoscivilisations non pas du tout non je ne suis pas d'accord pas du tout non mais déjà l'ange c'est pas l'extraterrestre c'est toi même comme Henri Corbin disait c'est de moi à la seconde personne donc cette inséparabilité entre toi et ce tout possible en toi parce que tu t'identifies avec un toi qui est trop externe mais en toi il y a une force du tout possible et c'est ce qu'on peut appeler l'ange qui est exigeant qui on on voit à travers les 400 pages à quel point l'ange nous exhorte à être au sommet de nous-mêmes constamment il ne laisse rien passer dit à un moment donné elle utilise un crayon avec une mine et elle secoue la mine parce que ça ne veut pas sortir et l'ange lui dit tu as fait un geste qui était en trop et puis à un moment donné en hongrois il y a des accents sur le A, le I, le E, etc. et Gitta écrit d'abord vite, vite, vite évidemment le script des anges elle écrit ce que Hanna prononce que l'ange envoie comme message à Lili et elle met les accents après et l'ange dit ne met pas les accents après fais chaque chose en son temps c'est quand même stupéfiant et puis l'ange nous dit on vous regarde sans cesse avec des yeux brûlants c'est merveilleux de sentir ça n'a rien à faire avec un extraterrestre enfin avec des ovnis et tout ça il faudrait nuancer un petit peu quand même la question extraterrestre est beaucoup trop mal comprise pour si je dis ce que j'en pense par exemple ça va faire l'objet de déformations et donc c'est même pas possible d'en parler ce sera peut-être le sujet d'une prochaine conférence voilà je suis un petit peu désolée mais on a des limites de temps et je propose que la librairie à côté vous accueille volontiers pour il reste peut-être quelques livres de Philippe il y a aussi des livres de dialogue avec l'ange et là ils sont tous partis désolé Madame la libraire mais je crois que Marguerite a amené un sac avec des livres donc on a encore des livres et on peut continuer à à poser quelques questions je sais pas, je veux bien en prendre encore une ou deux après il faudra qu'on se... oula il y a plus un temps de main alors ici mais essayons d'être bien direct dans les questions et les réponses parce que sinon on ne pourra pas bon tout voilà je me posais la question de savoir puisque vous avez rajouté encore cette merveilleuse diapositive sur l'âme et j'essaye enfin Coco aussi de représenter le lien qui existe entre le moi matérialisé que nous sommes ici notre contrepartie qui a été merveilleusement mentionné qui est celle de l'ange et l'âme là-dedans est-ce que l'âme englobe l'ange est-ce que l'âme est extérieure à nous-mêmes, à l'ange et quel est le lien qui relie ces trois entités ? euh... il y a trois niveaux l'âme, l'esprit et le corps donc... l'âme est un réceptacle de l'esprit l'esprit éclaire l'âme et l'ange, le patron des anges, c'est l'esprit ça dans toutes les religions, tu vas retrouver ça et c'est l'esprit qui éclaire l'âme et l'âme va transmettre au corps parce que ce sont des vibrations tellement intenses qu'il faut des filtres et le corps va comprendre ce que l'âme chuchote à travers l'art de Sarah, à travers le théâtre, à travers la poésie, à travers la musique, à travers l'intuition, à travers toutes sortes d'informations, etc. mais l'âme n'est pas... de cette réalité, oui... on peut dire que l'âme c'est un véhicule, elle aussi, qui est simplement un véhicule immatériel c'est une extension immatériel du véhicule qui est déjà le corps et donc l'âme, avec sa conscience, qui est la nôtre, appartient à l'espace-temps et l'esprit est de l'autre côté, sur l'autre versant après, bon, il y a des problèmes de terminologie moi-même, je suis déjà obligé de m'adapter à toutes les terminologies et j'ai choisi d'agrandir l'âme pour suffiter le moins de confusion possible et j'ai tendance à dire si composante et qu'elle inclut notre soi bon, mais c'est pour simplifier et pour m'en sortir à tous les goûts c'est une dernière question ici devant c'est pas une question je pense que ça peut vous intéresser parce que c'est une expérience d'enfant qui s'appelle la nuit je n'ai rien de ce que les autres ont eu dans la vie mais j'ai ses cadeaux et je suis à l'âge où je peux regarder avec gratitude tout ce que j'ai reçu alors ce que je reçois dans ces nuits-là, c'est l'expérience de ma vue, je l'interprète parce que je n'ai aucun concept à ces âges-là c'est répété au long des années, je ne peux pas dire combien de fois donc c'est l'expérience de ma nuit sur terre on est dans un lieu qui s'appelle Samadhi c'est un état de Samadhi de béatitude totale d'être une grande aile qui touche les bords du monde c'est la soi-conscience si je mets des mots d'adulte après puisque je l'ai revécu après tout ça à l'âge adulte donc c'est la soi-conscience qui touche les bords du monde comme une grande aile, une grande respiration qui est béatitude, qui est pleine et puis à un moment de ce, vous diriez, plus résumé comme on l'appelait multi-hiver se passe quelque chose qui glisse l'état de ressenti reste le même la même des attitudes, la même plénitude le soi-conscience immense qui n'a pas le fin et pourtant il y a un étau qui vient alors ça m'a fait penser quand vous avez raconté le tunnel et cet auto-vient, cet éto-vient, mais la soi-conscience et la qualité de ressenti reste la même et pourtant, à la fin, il y a le bout du plomb et je comprends beaucoup plus tard que c'est la naissance l'establissement et puis je le revis là c'est mes données, c'est une grâce, un cadeau je suis un enfant, malgré d'être presque orpheline d'être toujours joyeuse et de chanter, c'est un cadeau et la présence de l'ange de la sang autour de moi dans mes langues et puis plus tard, quand je vis l'état de l'éputation orientale à l'époque, il y a le passage au-delà du corps j'avais souhaité ça, vivre l'état conscient au-delà du corps et là je vois mon corps en dessous comme un petit taille de coeur du bas et il y a un éveil au-dessus et je me dis, voilà, c'est ça, moi, c'est ça, que ce soit spirituel, je le vis mais c'est tellement fort, tellement dans la lumière que je me dis, j'ai pas le droit, je ne mérite pas, je ne me suis pas transformée donc je me renvoie en bas mais je veux dire qu'à part l'état de l'EDE, il y a des moments aussi où on sait qu'on est éternel voilà, je m'arrêterai merci, merci beaucoup j'aimerais qu'on parte peut-être avec un mot de l'ange l'homme entend tous les cris d'angoisse de l'univers il doit y faire naître la douceur la douceur, pas la justice, la douceur l'homme entend tous les cris d'angoisse de l'univers il doit y faire naître la douceur s'il échoue, il en cause le pourrissement une pomme qui est blessée peut devenir plus douce ou pas donc essayons d'oeuvrer sur cette douceur qui est féminine, qui est une grande force féminine dans l'âme, dans l'être profond et l'ange nous recommande cette douceur merci merci